Bonjour et bienvenue sur la Meige des étampes. Alors, j'ai reçu un gros panier de cartes pour Noël, mais aussi pour ma fête qui est le 26 décembre. Donc, c'est tout mélangé, soit des cartes de Noël, des cartes de fête. Je ne pouvais pas passer à côté de vous montrer ça parce que c'est de mes clientes, de mes démonstratrices dans mon équipe en général. Et il y a beaucoup de talent, donc je vais essayer de donner le crédit à tout le monde, mais il y a parfois que c'est difficile. Il y en a qui ont juste écrit « Donnys ». C'est « Quelle Donnys » où il me manque des données. Je n'ai plus les enveloppes, mais je vais essayer de donner le crédit si possible. Alors, je commence tout de suite pour vous. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je dois dire que je me considère très très chanceuse cette année. J'en ai reçu beaucoup. C'est super excitant. Moi, je les mets dans un panier et je les ouvre juste à ma fête. Donc, les cartes de Noël et de fête, toutes la même journée. Et dans le fond, j'en poste à peu près 700 en moyenne par année. Quand je reçois ça une fois par année à ma fête, je suis comme super contente. Alors, on va commencer par Noël. Alors, on va commencer par Noël, c'est difficile vraiment. J'ai regardé de donner le crédit à tout le monde. Ici, j'ai une belle carte de Diane avec les petits yeux qui bougent. Je trouve que c'est une bonne idée. Ça, je pense que ça va être long si je les ouvre toutes pour donner les noms, mais je pense que vous allez vous reconnaître. OK? J'aimerais ça donner le crédit, mais je pense que ça va durer très très longtemps. Donc, André ici. Regardez ça, la belle carte ici de Sylvie avec le doré. J'adore ça. Une carte ici avec deux panneaux de Sylvie. Attends un petit peu. Oh, wow! C'est-tu le fun, ça? Regardez ça. Faudrait juste en faire ça un moment donné. C'est pas si compliqué, mais comme Sylvie, il faut prendre le temps de le faire. Merci beaucoup, Sylvie. Et regardez des fois, là, comment il ne faut pas que ça soit compliqué pour être beau. C'est tout doux. Et il y a beaucoup de Smush Prits sur le papier pour aquarelle. J'adore ça. Ça, c'est Michelin. Je vais vérifier, mais je suis certaine. Michelin, oui. Alors, je trouve ça tellement beau. C'est pas la première fois, Michelin, que tu m'en envoies des simples comme ça. J'aime tellement ça. Parce que c'est simple, mais c'est raffiné en même temps. Tout délicat. Donc, merci. Josée, ici. On a de la belle... Je pense que c'est le Wink of Stella que tu as utilisé. Ou la peinture chatoyante qui aurait pu être peinte aussi. Ensuite de ça, Linda, ici. Puis même l'intérieur est bien. Toujours bien fait. Les filles, vous êtes bonnes. Ici, c'est une surprise que j'ai eue de Diane, si je me souviens bien. Oui, Marie-Diane. Regardez ça. Je ne sais pas si je suis capable de vous la montrer. Je vais pousser celle-là pour qu'on voit mieux. Donc, dans le fond, c'est une carte qui s'ouvre comme ça. Et on écrit le mot en arrière. J'ai fait « Wow! » quand j'ai vu ça. Merci, Diane. Ensuite, Nadine. Regardez ça si c'est cute. Toutes les retailles de papier design. Je vous le dis tout le temps. Donc, vous pourriez prendre ce modèle-là puis l'adapter avec une étante qui n'est pas Noël. Je vous les montre, les cartes de Noël, justement pour ça. Parce que souvent, moi, je les garde. Je feuillette dans mon panier. Et je les adapte selon les saisons. Donc, gardez vos cartes de Noël. Regardez comment si c'est sobre et si c'est beau en même temps. Ça, c'est lean. J'aime ça. C'est monochrome. Puis, elle a osé mélanger le argent avec le brun d'une. Je trouve que c'est une bonne idée. On a tendance, moi, personnellement, à prendre le doré avec le brun d'une. Mais ça fait vraiment un effet différent. Ensuite de ça, j'ai Diane ici. Je ne sais pas tout le temps c'est quelle Diane. Mais regardez, ça se ferme comme ça. Ça ici, là, c'est les framelits qui vont avec les flocons. Mais si vous ne mettez pas de flocons, là, vous pouvez mettre des fleurs à la place quand ce n'est pas Noël. Donc, c'est vraiment le fun. Ensuite, ici, Linda. C'est beau, hein? Blanc, comme j'aime, avec du doré. C'est super beau. Ça ici, c'est une carte qui se poste à plat. Mais quand on l'ouvre, c'est la première fois que j'en recevais une comme ça. Donc, c'est de Lucie. Merci beaucoup, Lucie. Et dans le fond, ça fait vraiment comme une boîte. J'ai de la difficulté à vous montrer, là. Mais écoutez, il y a du travail là-dedans, là. C'est des bouts d'acétate qui sont collés sur des bandes de carton. Et ça se plie. C'est-tu pas le fun, ça? Ça aussi, je me dis tout le temps, il faudrait que je vous en fasse une. Ici, de la classe, mes amis. Le noir, blanc et argent, c'est de Lynn. Merci beaucoup, Lynn. Et le Wink of Stella, c'est beau. La peinture chatoyante. Ensuite, ici, j'en ai une de mon amie Cindy. Regardez ça, c'est beau. Et c'est le fun parce que d'oser ajouter un petit peu de violet, je trouve que ça fait changement pour Noël. Le bleu, le violet, c'est comme wow! T'as superposé pour faire un ombrage du carton noir en dessous du bleu. C'est de toute beauté. Merci, Cindy. Ensuite de ça, j'ai Chantal, ici, qui me pose toujours une belle carte, assez épurée. Elle sait que j'aime le blanc. Chantal, là, chaque année, je remarque que tu fais des efforts pour me plaire en plus. Alors, je trouve ça de toute beauté. Et ici, là, ça pourrait... Moi, si on enlève la boucle rouge, on pourrait mettre un vœu. On peut envoyer des cartes comme ça pendant l'hiver. Bonne fête! On peut changer le rouge. Ça fait Noël dans notre esprit. Mais ça fait pas nécessairement juste Noël, ce modèle-là. Vous pourriez l'adapter. Ensuite, ici, de Louise, qui a fait les belles lumières. Je les avais pas. C'est le fun, des fois, de voir des jeux qu'on n'a pas en vrai. Et il y a plein de Smush Prits. J'adore ça. Ensuite, Nathalie, qui a travaillé probablement avec les brushos. Et je trouve ça vraiment original, le fun de voir ça, Nathalie. C'est beau. Puis, encore là, ici, ça pourrait être bonne fête. Ou bien, même pour la Saint-Valentin, il me semble que ça passerait. Je sais pas ce que vous en dites, mais moi, je réserverais pas juste ça à Noël. Exactement la même chose, ici, pour la carte de Sylvie, qui fait vraiment pas mal toute occasion. Pas nécessairement juste Noël. C'est super beau. Ensuite, j'ai Denise, ici. Je vous donne pas les noms de famille, parce qu'il aurait fallu que je garde les enveloppes. La plupart ont juste signé leur prénom. Donc, voyez la belle étoile, ici. Les superpositions. C'est beau. Merci, Denise. Ensuite, regardez ça, les beaux flocons. Bon, ça, là, j'ai tellement regretté de pas l'avoir acheté. Je dirais que quand Stampin' Up! fait des off, des jeux comme ça, pour un temps limité, souvent, c'est juste pour un mois. Faut être assez vite pour les attraper, parce que souvent, c'est les plus beaux, puis ils durent moins longtemps, donc juste un mois. Alors, ça me fait regretter encore plus de pas l'avoir acheté. Ça, c'est de l'île. Merci beaucoup. Ensuite, la belle couronne, ici, qui a reçu de l'adoreux par-dessus. Je trouve ça super beau. C'est de Christine. Et je veux vous dire que j'ai lu tous vos mots à l'intérieur. J'étais comme une enfant, le matin de ma fête, et ça m'a touchée beaucoup, beaucoup. Ici, j'ai-tu le nom de la personne? Hélène. Alors, Hélène, qui m'a fait de quoi? Tout, tout brillant et tout simple à la fois. J'aime ça beaucoup. Ensuite, mon amie Ève. Donc, Ève, avec qui je vais faire mon lancement de catalogue qui vient de Sept-Îles. Regardez, c'est beau. J'aime toujours ça, ce qu'elle fait. Et regardez quand on ouvre. On a une petite spirale, donc c'est pas compliqué. Vous prenez un cercle en acétate, vous le coupez en spirale et vous collez tout simplement à chaque bout. Donc, ça vous fait cet effet-là. Merci beaucoup, mon amie Ève. Ensuite, ici, un sketch tout simple, mais qui est vraiment beau. Encore là, vous pourriez changer le vœu, tout simplement. Ça ne ferait pas nécessairement Noël. C'est de France. Merci, France. Merci à tout le monde. Ça me fait tellement plaisir. Ah, ça, c'est pour un autre sujet. Ensuite, ici, j'aime beaucoup, beaucoup le sketch. Ghislaine, qui a vraiment fait la belle vague ici. Je trouve ça beau. C'est simple et c'est dans mes goûts vraiment beaucoup. Ensuite, ici, c'est de Sylvie. Écoutez, c'est un sketch de base que j'utilise souvent et dont je ne me tanne jamais. C'est super efficace. Donc, utilisez-le pour toute l'année. Ah, ça, j'aime beaucoup aussi. Donc, c'est Annie qui m'a envoyé ça. Regardez, il a tout plein de textures. Ça, c'est un plioir à gaufrage qui imite le carton ondulé. J'ai juste utilisé une fois. J'ai comme oublié. Il est tombé sur le côté de mon rangement pour mes plioirs et je l'ai oublié. Alors, il est tellement beau. Et le Buffalo Check que vous pouvez encore commander. Je vais vous mettre la liste des produits du catalogue des fêtes qu'on peut encore commander. Il y en a quelques-uns. Quand même pas mal. Alors, merci beaucoup à toi. Et puis, pour compléter Noël, non pas Noël, mais pour les cartes de Noël, regardez ce que Cindy m'a fait. Ici, c'est du vélin. On voit à travers le petit cheval avec la cariole. Ça, c'est tout gaufrant doré. C'est tellement beau. Et encore là, Cindy, tu m'en avais fait une tantôt. Et là, elle m'a fait un cadeau en plus. Le bleu attire beaucoup mon oeil. J'aime ça beaucoup, beaucoup. Et c'est comme un porte-allumette. Et regardez, des petits ornements qu'elle a fait. Donc, c'est gaufré. C'est de toute beauté. Ça, ça ressemble à de la peinture. Voyons, j'oublie le nom, là. Aidez-moi quelqu'un, là. De la peinture. Je l'ai sur le bout de la langue. Ah, la peinture à tableau, peut-être? Alors, des beaux petits ornements. Écoutez, ça fait un beau cadeau aussi pour les professeurs. Je trouve ça vraiment bien. Il me semble qu'il y en avait un autre. Je pense que je l'ai oublié. Je ne sais plus. J'ai oublié. Merci, c'est vraiment un super beau cadeau. Je suis vraiment contente. Ensuite, je vous montre, il y avait un défi. Dans mon équipe de démonstratrices, à chaque mois, il y en a une qui lance le défi. Un défi créatif aux autres. Et là, Marie nous avait donné comme défi de faire une carte postale de Noël avec juste une épaisseur. Et de me la poster à moi. J'ai trouvé ça le fun de recevoir plein de cartes postales. Donc, je vous en montre. De Daphné, ici. Je vais les montrer en rafale parce que là, ma vidéo, ça fait déjà 14 minutes. Ici, Francine, c'est beau. Regardez ça. Juste une épaisseur. Quand vous pensez qu'il faut que ça soit compliqué pour être beau, c'est pas vrai. C'est pour ça que Stampin' Up a lancé le défi Simple Stamping pour montrer que ça peut être simple et très, très beau. Ensuite, ici, de France. Regardez ça. Une grosse tempête avec des beaux bonhommes de neige. Et Céline qui a vraiment utilisé. C'est juste une épaisseur. C'est surprenant. Donc, vous pourriez prendre ces cartes postales-là et les coller sur une base de cartes. Ça vous fait une belle carte instantanée. Ensuite, Josée qui m'envoyait ça, elle a plastifié même son papier cartonné. C'est simple, efficace. Ensuite, celle-là, c'est pas parmi les cartes postales. C'est parmi les cartes... Donc, Sylvie qui m'a envoyé une belle carte blanche. J'aime tellement ça. Donc, ça, ça va être nos cartes de Noël. Et ici, on appelle ça... C'est comme la juxtaposition de plein d'étampes et superposition. C'est de, excusez-moi, Noëlla. Donc, ensuite, on a ici de Suzanne. C'est drôle parce que ça ressemble... Elle m'a dit, t'as un chalet, je vais te faire quelque chose. Et puis, c'est vraiment drôle parce que ça ressemble même aux couleurs de là-bas. C'est super le fun. Ensuite, de André. Regardez ça comme il y a du bling-bling. Donc, la belle peinture chatoyante par-dessus le papier des Indes. J'ai vraiment fait... Wow! C'est surprenant. C'est vraiment beau. Et puis, Sonia, ici, qui a fait des belles petites cordes avec des petits bas de Noël accrochés. Je trouvais ça vraiment bien. Lise, ici, qui m'a fait une autre carte postale. Christiane, qui a pris le... Je ne me souviens plus du nom du jeu d'étampes, mais qui avait toutes les étiquettes prises ensemble. Puis, elle était en collée par-dessus. Et puis, ensuite de ça, on a Isabelle qui m'a envoyé ça. Donc, le fond avec les brochots, c'est très, très joli. J'achève Marie-Josée. Regardez ça comme c'est beau. Donc, je pense que... Attendez, j'achève. Ici, on a Nathalie qui m'a envoyé sa petite carte postale dans une enveloppe cello. C'est une bonne idée. Il y en avait d'autres aussi qui l'avaient fait. On a Céline qui m'a envoyé ça. Et ça m'a vraiment fait sourire parce que c'est original. Je récompense les démonstratrices de mon équipe pour plusieurs raisons pendant le mois. Si je finis par poster à peu près 700 cartes par année, c'est parce que je les récompense souvent beaucoup. Alors, elle a mis quelques catégories ici. Je trouve ça vraiment bien pensé, Céline. Puis, c'est de toute beauté avec le doré. Et puis, on a Sylviane qui m'a envoyé vraiment... C'était ma carte coup de cœur. Mais, tu sais, je les aime toutes. Mais si on me demandait, il y en a d'autres. Écoutez, c'est difficile. Mais quand j'ai vu celle-là, ça m'a surprise parce qu'il y a beaucoup de superposition, de profondeur. Et c'est la preuve qu'avec une épaisseur de carton, on peut faire des merveilles avec nos étendres. Alors, voici pour Noël. Maintenant, on va continuer. Merci à tout le monde. J'ai de la difficulté à... Je ne peux pas écrire un courriel à chacune ou téléphone à chacune. Mais ça m'a vraiment touchée. C'est pour ça que je vous passe en vidéo aujourd'hui. Alors, pour ma fête maintenant de Marie-Ève. Regardez ici si c'est le fun. Je ne me souviens plus comment ça s'appelle, mais c'est des framelits dans le catalogue annuel. Et quand ça s'ouvre, regardez ça. Ça fait des petites cartes originales et celles qui sont habituées à donner des cartes cadeaux. Ça pourrait être le fun aussi d'utiliser ce modèle-là. Ensuite, de Linda. Une petite carte comme ça. Qu'on tire. C'est vraiment le fun, hein? Avec le petit nappron. Ensuite, une carte de Celebration l'année passée de Lorette qui a été pimpée, si on peut dire, avec des étendres ici et ici. Merci, Lorette. Les brochots en vedette ici. C'est de toute beauté. C'est de Lorette encore une fois. Donc, et puis Claudette ici qui m'a envoyé. Cette belle carte-là avec le jeu, tu es incroyable. Ensuite, une belle prime Celebration que j'aime beaucoup. Donc, vous voyez les étampes ici. Je crois que c'est gâteau sucré. Vous pouvez l'avoir gratuitement avec 60$ d'achat. C'est de Christiane. Ça m'a bien fait sourire. Après, Lucie qui m'a envoyé ses extraits d'un Paper Pumpkin, si je ne me trompe pas. C'est toujours de toute beauté, Paper Pumpkin. Et puis, Daniel, regardez ça. Monochrome, noir, blanc, efficace. OK, il y a juste un mot. Ensuite, on a Suzanne qui a utilisé plusieurs produits du catalogue des fêtes et annuels. C'est de toute beauté. J'adore le bleu. De plus en plus, je mets du bleu. Je n'en mettais jamais avant. Il y a Cindy qui m'a fait une belle carte ici. C'est tout gaufré en noir. Je trouve ça super original. Merci, Cindy. Ensuite, Francine qui m'a envoyé cette carte-là. C'est tout simple, mais je trouve ça vraiment beau et super efficace aussi. C'est vraiment beau. Et puis, Linda. C'est original, dans le fond. On ne pense pas souvent de faire ça. Je pense que je l'ai déjà fait. Dans un cours en ligne, je pense, de venir poser le papier des Indes, le couper pour simplement venir le replier. C'est super beau, Linda. Et puis, ici, André qui m'a envoyé ça. Regardez le pliouard plaquetamé que vous pouvez encore commander. Et ça ici, c'est vraiment beau. Merci. Petit oiseau. J'aime ça beaucoup. Alors, c'est de Lynn. Ensuite de ça, Julie qui m'a envoyé ça. C'est plein, plein de perles. Julie qui va se marier. On dirait que tu es dans le même thème. C'est super beau. Ensuite, un nouveau jeu d'étendre que j'aime beaucoup. Ça, c'est de Manon. Regardez, c'est beau. Elle a étampé l'arrière-plan avec la grosse flange. J'aime ça beaucoup. Et je n'avais pas remarqué ce papier-là. Je l'aime vraiment, vraiment, Manon. Après ça, OK. Ça, c'est une carte que j'ai reçue de Stampin' Up. Je voulais vous montrer qu'elle a un air de retard parce qu'il me félicitait pour mon titre. Et finalement, j'en ai eu un autre entre-temps. Avec, regardez, Keys to Success, les clés du succès. J'ai trouvé ça le fun de recevoir ça dans la poste. Une carte comme ça. Même si j'ai changé de titre, il va falloir qu'il m'envoie d'autres choses. Ça va peut-être... En tout cas, je trouve ça vraiment le fun que notre directeur canadien prenne le temps de faire ça. parce qu'il n'est pas obligé de le faire. Ensuite, de Marie-France. C'est tout pimpant. Ça nous donne plein, plein d'énergie au milieu de l'hiver. Merci beaucoup. Le beau papier, c'est la collection Broderie de Lime. C'est simple, hein? Mais moi, j'aime ça comme ça. Ici, du kit de cartes douces notes, c'est de Nathalie. Nathalie, tu m'as envoyé des beaux cadeaux. Et là, j'ai reçu une enveloppe pleine. Il y avait cette belle carte-là dedans, toujours avec des mots super gentils. Un beau devant de cartes ici. Une carte, juste une épaisseur ici. J'ai fait coudonc, c'est ma fête, hein? Un beau petit cahier pour soit prendre des notes ou dessiner, peindre. J'ai trouvé ça vraiment le fun. Et puis, on appelle ça un card candy. Un buffet de cartes, dans le fond. J'ai présenté ça dans un de mes cours en ligne aussi. Je ne sais plus lequel. Il faudrait que je le trouve. Si vous voulez savoir, écrivez-moi. Je vais vous le dire. C'est des éléments qu'on peut utiliser pour coller. Donc, je pourrais me servir de ça ici. Puis, venir mettre ça sur une base de cartes. Et aller décoller le vœu pour aller le coller là. Ça, là, c'était un cadeau qu'on ne pense pas à faire. Mais pour les professeurs, les éducatrices, tout le monde autour de nous. C'est tout le temps le fun. On met quelques bases de cartes en arrière. Un petit bout de ruban. Et les gens viennent simplement coller. C'est vraiment bien pensé. Écoute, Nathalie, j'ai été super gâtée. C'est même gênant des fois. Alors, écoutez, ça finit mon tour pour cette année. Alors, ça m'en fait beaucoup. Noël, ma fête en même temps. Regardez ça comme je suis gâtée. Alors, vous pouvez regarder ça. Regardez la vidéo une autre fois. Prendre des notes. Prendre des captures d'écran, si vous voulez. Et adapter ça pour toute l'année. J'espère que ça vous a inspiré. Puis, merci du fond du cœur à toutes celles qui ont pris le temps de m'envoyer des beaux petits mots d'amour avec ces cartes-là. Les cartes dans la poste, c'est un must. Il ne faut pas que ça arrête. Ça nous fait tellement du bien. Alors, s'il vous plaît, continuez à en envoyer. Alors, merci tout le monde et bonne journée.